Dans la présente capsule, nous allons vous présenter nos projets de l'art numérique, les projets qui ont eu lieu à l'École secondaire catholique franco-cité. Je me nomme Marc Renier, je suis un enseignant en application spéciale au niveau de l'intégration des technologies. Cette année, nous avons eu la chance d'être appuyés par Lise Galuga, technopédagogue, au sein du projet Destination réussite, volet 2. Si on se fie à la matrice d'intégration des technologies, on va parler de l'attribut « construire son identité franco-ontarienne ». Et au niveau de l'échelle de progression, vous allez remarquer que le présent projet se situe au niveau 2, au niveau de l'embellissement et de l'amélioration. Donc essentiellement, ce qui se passait, c'est que l'enseignant pouvait circuler et envoyer un courriel rapidement et efficacement à l'élève ainsi qu'à son parent. Première étape, il fallait recueillir les données, donc les adresses courriel des élèves et des parents en question. On faisait ça via un formulaire Google. Dans la deuxième étape, on devait préparer les gabarits qui allaient nous permettre de générer les courriels informatisés. En voici un exemple. Et puis essentiellement, ce qui se passait, c'est qu'on pouvait facilement sélectionner l'éloge qu'on voulait offrir à l'élève. Puis on pouvait faire la même chose pour le français oral parlé ou l'esprit de collaboration aux tutors de comportement positif. Et puis finalement, on envoyait le gabarit et puis les courriels étaient automatiquement envoyés à l'aide d'un script. Dans ce cas-ci, il s'agit du script FormMule. Donc voici ce qu'on voyait à l'écran. Ça pouvait être fait à travers d'un téléphone ou d'une tablette. On sélectionnait l'élève et le type de rétraction qu'on voulait donner. Ensuite, il y avait une fenêtre qui ouvrait, puis on pouvait préciser le où, quand, comment et le pourquoi. Et puis tout d'un coup, de façon magique, l'élève recevait un courriel et les parents aussi, ce qui faisait le bonheur de tout le monde. Parce que c'est très important de souligner les comportements positifs au niveau de l'école. Donc effectivement, on peut voir ici des captures d'écran. Et puis c'était aussi simple que cliquer sur l'écran, choisir le lieu et le comportement. Et par magie, on se met le bonheur. Donc, somme toute, les élèves avaient la chance de construire leur identité franco-ontarienne. Donc, au niveau de l'échelle de progression disponible sur la matrice d'intégration des technologies sur le site de destination Réussite 2, on se suit au niveau de l'amélioration. Si vous avez d'autres questions, prière de ne pas hésiter de communiquer avec nous.